Bonjour à tous et joyeux anniversaire au Bitcoin. Il y a 16 ans, jour pour jour, le white paper du Bitcoin était publié. 16 ans après, il s'en est passé des choses. L'aventure Bitcoin est folle et outre la spéculation, avec potentiellement un nouvel ATH, un nouveau point le plus haut très bientôt pour Bitcoin, qui est actuellement à 72 000 dollars. Outre tout ça, Bitcoin est une vraie révolution au sens noble du terme. Et moi perso, je suis très heureux, je suis très reconnaissant d'avoir la chance de vivre cette aventure avec vous. Et je ne sais pas si vous aussi vous avez conscience de ça, mais vraiment, mais quelle chance on a d'être honnés et de vivre cet instant, alors qu'on aurait pu naître 50 ans après, 50 ans avant. Voilà, je trouve que les opportunités sont folles. Ce projet Bitcoin et la blockchain dans son ensemble ont déjà changé tellement de vies et continueront à en changer. Et surtout, ils changent le monde. Bref, c'est l'anniversaire du white paper du Bitcoin et il fallait célébrer ça ensemble. Et bien sûr, bienvenue à tous, installez-vous confortablement et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain et de memecoin. Alors en fait, je dis première, mais en fait c'est la seule chaîne. Ça fait 3 ans que je fais ça, ça dure un quart d'heure, c'est tous les jours. Et si vous kiffez, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Aujourd'hui, entre autres choses, on parlera d'un jeu qui pourrait être une prochaine pépite sur Solana et qui en plus vous offre un skin gratuit. Également aussi, on parlera du marché, marché NFT, marché crypto, marché memecoin. On parlera d'ordinal, on parlera aussi d'un nouveau projet qui arrive très intéressant, une sorte de pump.fun. Également aussi, on parlera prévention, sortie gaming, airdrop, pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout. Et juste avant, bien sûr, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est CryptoNews. Et CryptoNews, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est dispo en français et c'est entièrement gratuit. Donc tous les jours, plein d'articles. Vous retrouverez également sur CryptoNews des guides, des conseils, des vidéos et des articles complets sur les projets qui marchent actuellement. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Alors, au niveau du marché, c'est encore la même chose aujourd'hui. Vraiment, les tensions sont folles. On est à un instant charnière de l'histoire du Bitcoin. Le Bitcoin n'a pas encore refranchi son ATH à 73 800, un truc comme ça. Mais on peut imaginer que d'un instant à l'autre, ça pourrait exploser. Ou alors, on sera tous déçus et finalement, ça va s'écrouler et retracer. Ça, personne ne le sait. Mais pour l'instant, ce qui prend cher, c'est les altcoins. Quasiment tout est rouge et seuls certains meme coins arrivent à s'extraire. Et ça, donc, c'est comme hier et comme avant-hier. Également aussi, un domaine qui prend très cher aujourd'hui, c'est les cryptos, des sortes de meme coins, qui sont sur une surcouche de Bitcoin qui s'appelle Ordinal. Et donc, ces cryptos s'appellent les runes. Et les runes sont dans le rouge grave aujourd'hui. Et même l'arrivée cette nuit d'une nouvelle rune, Memento Mori, qui est faite par le créateur des Ordinal, donc par K0 d'Armor. Même cette rune, finalement, est assez décevante. Elle a un market cap à peine de 15 millions. Après, voilà, c'est pas forcément très alarmant parce qu'on va pas se mentir. Actuellement, l'attention est focalisée sur Bitcoin et nul autre. Et donc, toutes les liquidités sont quasiment que sur Bitcoin. Et du coup, c'est très compliqué pour tous les autres marchés, y compris aussi, bien sûr, les NFT qui sont une fois plus dans le rouge. Même si c'est pas un rouge sanglant aujourd'hui, on est sur des moins 1, moins 2%, rien de dramatique. Et toujours pareil, on a toujours cette fameuse méta de meme coins NFT. qui continue à perdurer. Alors, beaucoup de collections ont retracé, mais les nouvelles font encore des très grosses perfs. Par exemple, on a celle-ci, les Goblin Arinos, qui ont fait un plus 54% aujourd'hui. Donc voilà, tous les jours, il y a des choses à faire. Mais je le répète, des fois, le mieux, c'est de ne rien faire. Et pour ceux qui sont intéressés par ce marché NFT, je vous le rappelle, vous retrouverez tous les matins un petit récap sur mon compte Twitter, avec aussi à l'intérieur les collections les plus intéressantes à minter aujourd'hui, les nouvelles collections. Notamment aujourd'hui, on a le Free Mint Humanoid sur la Ape Chain. Ensuite, petit instant prévention. Alors oui, les meme coins, c'est la tendance. Les meme coins, c'est génial, mais les meme coins, c'est très risqué. Regardez-moi ce mec en 30 secondes ce qui s'est passé. Ça se passe de commentaires, je vous laisse regarder. Regardez attentivement. Voilà, il envoie une transaction. Il achète 5 SOL de ce token, puis encore 5 SOL de ce token. Et... Roulement de tambour. Gros rug des devs. Le meme coin va à zéro quelques secondes après qu'il ait acheté. Et donc, moralité, 10 SOL dans le cucu. Cette histoire ne devrait d'ailleurs pas se répéter dans ce nouveau projet. Le projet Flip.m. Alors vous le savez, il y a une grosse plateforme qui existe, qui s'appelle Pump.fun, et qui permet à n'importe qui, en quelques instants, de créer un meme coin sur Solana. Et bien Flip.m, c'est la même chose, mais côté NFT. Donc, en quelques instants, vous allez pouvoir créer des NFT, avec aussi de l'aide de l'intelligence artificielle. Également aussi, traîder ces NFT, comme s'ils étaient liquides. Donc, comme des meme coins finalement. Alors qu'on le sait, un des gros soucis côté NFT, c'est le manque de liquidité. Également aussi, il y aura des récompenses et un airdrop. Ce projet est fait par un gros groupe, qui s'appelle le PG Group, qui est derrière, entre autres, le projet RedactedCoin, le projet NFT Jirasan, le projet aussi BullX, pour tout ce qui est meme coin, il brasse tellement d'argent grâce à ça. Et d'ailleurs, BullX, il devrait aussi avoir un airdrop. Et pour ce projet Flip.m, il devrait aussi avoir un airdrop. Alors pour l'instant, on peut juste rejoindre la liste d'attente sur le site officiel. Également aussi, rejoindre le Telegram, puisqu'il sorte une application, un peu en mode aussi farming. Pour l'instant, il y a seulement quelques quêtes d'engagement social. Et donc après, il y aura du farming, il y aura aussi des jeux. On peut aussi bien sûr référer des gens, pour avoir plus de points, évidemment. Ceux que ça intéresse, passez par le lien en description. Et je pense que ce sera un projet à surveiller attentivement. Ensuite, on a la collection Doodles. Donc une collection NFT sur Ethereum, qui d'ailleurs a pris cher dernièrement. Je crois qu'on est à 1,3 ETH. Doodles continue à build, continue à délivrer. Notamment, ils font régulièrement des mints et offrent du contenu digital à leurs membres. Et on a aussi des mints quasiment gratuits, comme par exemple celui qui s'affiche à l'écran, qui est donc une espèce d'animation. Et cette animation, côté Web2, a déjà été vue plus de 8,5 millions de fois. Donc Doodles joue à la fois sur les deux tableaux, Web2 et Web3. Et moi, j'ai très envie d'y croire, dans la tendance, on va dire, IP NFT, propriété intellectuelle. Même si pour l'instant, je me répète, mais on n'est pas du tout dans une tendance NFT. Mais voilà, ça reste un projet très sympa à surveiller. Ensuite, on parle de, regardez-moi ça, Magic Eden, qui est quasiment tout le temps premier, en termes de volume, en termes de revenus, en termes de tout. Vraiment, la marketplace Magic Eden est en train de faire un travail de fou, notamment en fait grâce à son côté cross-chain. C'est vraiment ça que les gens aiment. C'est que juste sur Magic Eden, on peut avoir accès à plein de NFT sur 5 ou 6 blockchains, dont bien sûr Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Arbitrum, Epshane, bientôt aussi la Berachen, bref, c'est vraiment leur but. Ils veulent qu'à terme, en fait, juste sur Magic Eden, on puisse échanger toutes les cryptos et tous les NFT avec une seule application. Donc on verra si leur rêve se réalise, mais si ça arrive, ce sera une très belle avancée. Et d'ailleurs, je le redis, mais ce rêve sera alimenté par leur futur token, le token ME, qui est sorti en version test avant-hier. Et bien que ce soit une version test, les gens ont apporté la liquidité, et donc le token a pris de la valeur. Et pour l'instant, on est sur un 13 millions de market cap. Après voilà, n'oubliez pas que ce token, on s'en fout, mais le vrai token ME arrive très bientôt. Il est encore temps de le farmer, notamment en étant actif sur Magic Eden, en listant des NFT, en faisant des offres, en les vendant, en les achetant. On gagne des diamants, et ces diamants seront échangés contre ce token. Ensuite, vous n'y échapperez pas, étant donné l'aspect commercial de ce truc-là, mais évidemment, on est le 31 octobre, et donc c'est Halloween. Et je me répète, quasiment tous les projets font des événements, des mint gratuits, des trucs par rapport à Halloween. Ici, par exemple, on a un free mint proposé par la marketplace OpenSea. Ça se passe sur la blockchain Base. On a jusqu'à demain pour le minté. C'est gratuit, ouvert à tous. Et surtout aussi, côté gaming, il y a des événements de partout. Donc faites bien vos recherches et profitez-en. Et moi pareil, j'en profite pour vous dire que demain, il n'y aura pas de vidéo actu, puisque demain, c'est la Toussaint. Faites catho très importante. Et donc, prochaine vidéo actu, ce sera samedi. Ensuite, il se pourrait bien qu'on soit sur une potentielle pépite gaming, puisque en effet, on apprend que l'éditeur qui s'appelle 81 Ravens vient de lever 4,5 millions de dollars. Alors à la base, c'est une boîte de Singapour axée eSport. Et notamment en fait, ils ont un jeu qui s'appelle Paravox. Paravox, c'est donc un shooter 3v3 qui est dispo sur l'Epic Game Store. On peut le télécharger dès maintenant et y jouer dès maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce jeu, pour tous ceux qui le font avant le 15 novembre, pourront avoir un skin gratuit par rapport à ce jeu-là. Alors moi, je trouve que l'attention au niveau social est encore très faible. Forcément, la période est compliquée. Mais du coup, s'ils lèvent de l'argent et s'ils veulent rembourser les investisseurs, peut-être qu'à terme, ils vont aussi sortir un token et peut-être qu'en jouant ou en ayant des skins, on aura aussi ce token à terme. Je ne sais pas. En tout cas, le jeu paraît très très propre. Ils ont quand même levé beaucoup d'argent dans une période compliquée. Donc vraiment, un projet à suivre. Ensuite, on parle de la console sur Sui qui s'appelle donc Sui Play. Cette console portable est censée voir le jour en 2025. Et là, en fait, il parle d'un prochain jeu qui va sortir dessus. Donc c'est ce jeu-ci qui s'appelle Samurai Shodown. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut mais ce qui est sûr, c'est que Sui, dernièrement, ça a cartonné et même la crypto Sui a atteint un nouvel ATH. Donc peut-être qu'à terme, on aura une grosse tendance sur Sui, Sui et Aptos d'ailleurs. Les deux blockchains sont assez ressemblantes notamment par leur langage de programmation. Bref, du coup, ce projet sera à surveiller. Enfin, surtout en fait la console, la console Sui Play. Donc voilà, on verra tout ça 2025. Ensuite, aujourd'hui, dans quelques heures, aura lieu un gros airdrop côté Tap to Earn sur Telegram. Donc la fameuse tendance où on tapote son téléphone et à la fin, on a un airdrop de crypto. Le plus connu était Hamster Combat qui a beaucoup déçu. On verra comment s'en sort au market. Il y a beaucoup de gens dessus. Il y a des millions de joueurs. Moi, perso, je crois toujours en une prochaine tendance gaming sur Telegram. Une sorte d'évolution de cette tendance Tap to Earn qui pour l'instant est un petit peu retombée en fait comme un soufflé. Et donc, je surveille attentivement l'écosystème Tone. Ensuite, on parle de Space Nation. Alors, Space Nation, à la base, c'est comment dire, c'est un jeu entre guillemets de guerre dans l'espace si je puis dire. On voit quelques images ici. Je vous mettrai bien sûr comme d'hab tous les liens en description. Tout ce dont je parle, vous avez toujours tout en dessous. Donc faites bien vos propres recherches. Bref, ce jeu a l'air sympa. Et en fait, ce jeu prévoit une prochaine collection NFT. Ça sort le 10 novembre donc très bientôt. Il y aura seulement 2200 NFT. Et ce qui est intéressant c'est que ces NFT en fait pourront être burn plus tard pour avoir leur token puisqu'en effet, ils vont aussi faire un airdrop de leur token. Le token OIK s'appelle comme ça. Et autre chose intéressante par rapport à ce projet, c'est qu'il prévoit en fait de faire une série télé à partir donc de ce projet Space Nation et que le réalisateur ce sera apparemment celui de Independence Day. Donc voilà, du coup, ça peut être sympa de surveiller tout ça. Et pour terminer, j'apprends que Xai aurait onboardé un million de joueurs, un million d'utilisateurs ou en tout cas un million de wallets. Après, on ne sait pas s'il y a des bots ou non. Dans tous les cas, bravo à eux. Je vous rappelle, Xai, c'est une blockchain spécialisée gaming. Le souci, c'est que c'est un layer 3 sur Arbitrum et moi, les layers 3, j'ai un petit peu de mal. Le token Xai a pris assez cher dernièrement. J'y croyais pas mal au début mais je suis un petit peu déçu au final donc voilà, je ne sais pas trop où ça va aller tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des layers 3 qui en général sacrifient un petit peu de la partie sécurité pour proposer plus de performances ? Je ne sais pas trop, j'observe toujours mais je ne suis pas holder de Xai pour l'instant. J'ai tout revendu il y a un petit moment. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire ça pousse l'algorithme et comme ça, on est de plus en plus nombreux donc merci à tous. Passez une bonne fête de la Toussaint. On se dit rendez-vous samedi et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallettes. C'était Monsieur Rabit. Ciao.